Alors, alors, bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre moyen, il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia, n'est-ce pas beau mon décor ? Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit avec toi. Sans plus tarder, nous allons présenter ce moment au Seigneur. Père Tout-Puissant, je veux te bénir, je veux te salmodier, je vais te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour tes bienfaits. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit avec nous, que la grâce du Seigneur soit toujours sur nos vies. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Nous allons prendre Jacques 4. Nous allons lire le verset 1 au verset 2. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Il y a toujours guerre entre Ourobois et Zorobois. Amen. Voilà, il y aura toujours guerre. Vous voyez, je vous ai dit, je le rédige, je le répète, que nous faisons des prières pour la Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique, pour le monde. Nous prions pour toutes les autorités. Il faut dire que c'est notre choix. Nous avons décidé de faire l'œuvre du Seigneur en aidant aussi les autres à se confier au Seigneur. Nous prions pour des nations que nous ne connaissons pas pour que les âmes soient converties. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et cette nuit, le Seigneur va me ravir l'esprit. Et je me suis retrouvée vers, vous voyez, au centre commercial du plateau, pour ceux qui connaissent le plateau à Bigeon. Voilà. Et je faisais les magasins. Et il y a quelqu'un, il y a un monsieur qui est venu m'accoster. Il me l'est venu me dire, madame, est-ce que vous vous êtes ravitaillé? J'ai dit, comment ça? Et puis après, je me suis retrouvée avec une de mes filles. Et le monsieur nous a conduits dans un magasin. Il nous a conduit dans un magasin. Bon. Quand nous sommes rentrés dans le magasin, il y avait du monde. Il y avait du monde. Mais nous, on cherchait à payer des vernis, des petits chichis des femmes, en fait. Il nous a dit, est-ce que vous vous êtes ravitaillé? Et il est revenu, il a répété encore. Mais on ne l'a plus écouté, alors que c'est lui qui nous a dirigé. Mais on cherchait toujours à payer des parfums, des petits trucs. Il est venu, il a répété, est-ce que vous vous êtes ravitaillé? Et puis on dit non. Mais après, on s'est dirigé. On a commencé à chercher toujours ces dons qu'on avait besoin. Et nous sommes arrivés dans... Voilà. Nous sommes arrivés dans un département, dans le département où les gens vendent des habits, là. Et j'ai vu les habits orange, blanc, vert. Mais les gens, il n'y avait personne là-bas. Orange, blanc, vert, ça veut dire que le drapeau de la Côte d'Ivoire, qui représentait le drapeau de la Côte d'Ivoire, il y avait beaucoup. Des tonnes, des tonnes d'habits. Personne n'était dans ces rayons-là, voilà. Et nous nous sommes dirigés vers où il y avait du monde. Arrivé là, il y avait un seul habit. Mais c'était le drapeau du Mali. C'était le drapeau du Mali. Et j'ai pris ça, j'ai dit, ah, mais nous aussi, nous sommes Maliens. Parce que tous les Ivoiriens convergent vers là-bas. Nous aussi, nous sommes Maliens, donc payons. Mais il n'y en avait plus. Et le monsieur dit, le stock est épuisé. Et les gens, il nous a dit, vous vous êtes ravitaillés. Et nous sommes partis encore dans d'autres rayons, où il y avait tout ce qu'on pouvait manger. Mais tout était vide. Les gens avaient tout pris. Les gens se sont ravitaillés. Il a dit, mais vous êtes venus, vous êtes en train de perdre le temps. Mais les gens ont tout pris. Donc, il nous a accompagnés dans d'autres magasins, mais tous les magasins d'Abidjan étaient vides. Tous les magasins étaient vides. Parce que les gens se ravitaillaient. Maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer ? On était dans le dernier magasin où on était. On a entendu des coups de feu. Ça veut dire des coups de fusil. Les gens tiraient. Et je voyais le fusil. Au fait, bon. Je voyais, c'était des fusils. Genre les armes à feu, là. À feu, là. Il y avait le feu dedans. Comme les jouets des enfants quand ils tirent. Et puis, il y a le feu dedans, là. Ça défilait comme ça sur toute la Côte d'Ivoire. Comme s'il y avait la guerre dans notre pays. C'est comme s'il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. Et le monsieur disait comme ça. Je vous avais dit de vous ravitailler, non ? Je vous avais dit de vous ravitailler, mais qu'est-ce que vous aviez fait ? Comment vous allez manger ? On a commencé à paniquer. On a commencé à courir. Les gens couraient de gauche à droite. Les gens couraient de gauche à droite. Donc, j'ai dit, ah. Le paquet, les trucs qu'on avait achetés, j'ai jeté. Et on a couru, on a couru. Nous sommes allés rentrer dans le palais de la justice. Dans le palais de la justice d'Abidjan. Nous sommes rentrés là-bas. Il y avait déjà du monde. Il y avait du monde. On pleurait, tout le monde pleurait, tout le monde criait. Et le monsieur qui nous accompagnait, oh, c'était un ange. Il a dit, il y a la guerre. Il y a la guerre. Il y a la guerre en Côte d'Ivoire. Il y a la guerre. Donc, faites tout pour sortir de là, pour aller chez vous à la maison. Faites tout. Vous allez sortir. Et on ne voulait pas. Parce qu'il y avait du monde dans la salle. Et puis, on entendait tirer. On était effrayés. Et c'est des armes lourdes. Ce ne sont pas des pistolets. Genre. Bon. Jean Kalashnikov. Voilà quand il y a la guerre là. Vous voyez non? C'était comme ça. Comme quand il y avait la guerre en 2010. En 2002. Tout ça. En 2003. La guerre là. C'était comme ça. Et on n'était pas de niquer. Et Dieu maintenant va parler. Dieu va parler. Dieu va parler. Dieu dit. Dieu parle. Dieu parle. Et Dieu dit. C'est la guerre. Il y a la guerre en Côte d'Ivoire. Il y a la guerre. Le président Alassane a provoqué la guerre. Personne ne viendra nous sauver. Personne ne viendra nous sauver. Les autres pays africains là. Tout le monde était fâché. Tout le monde était fâché. Dans la prison où on était. Ce n'était pas la une prison. Mais on était bloqué. On parlait de la justice de Côte d'Ivoire. On était bloqué là-bas. Ça criait. Ça pleurait. Et Dieu parlait maintenant. Dieu disait. C'est la guerre. Dieu parle. Dieu dit. Il y a la guerre. Il y a la guerre dans votre pays. Il y a la guerre dans votre pays. Il y a la guerre dans votre pays. Mon frère en Christ. Ma soeur en Christ. Ce sujet nous interpelle. Fléchissons les genoux. Il y a la guerre. La guerre a déclaré. Amen. Il y a la guerre. Il faut qu'on prie. Nous avons besoin de prière. Les frères en Christ. Les autres pays soutenaient la Côte d'Ivoire. Soutenez-nous. Alléluia. Parce que je vais vous dire quelque chose. Dieu lui-même a dit. Il a dit que le président Alassane Ouattara est un homme de guerre. Le président Ouattara aime la guerre. Vous avez compris. Le président Alassane Ouattara aime la guerre. Et Dieu criait. Dieu disait. Vous avez un président qui aime la guerre. Vous avez un président qui aime la violence. Que l'esprit qui est en lui là. C'est un esprit de guerre. Le président Ouattara. Il a un esprit de guerre. Il prépare la guerre. Ce n'est pas un homme de paix. Malheureusement, il dit qu'il est d'oufaitisme. Oufaitiste ou je ne sais pas moi. Mais Dieu dit que le président Alassane est un homme de guerre. Il est un homme qui aime la guerre. Amen. Donc, le Seigneur a parlé. Et on était là-bas. Et ça continuait. Les âmes continuaient. Ça tuait. Ça tuait. Et c'est ainsi que je me suis réveillé. Amen. Voilà. Un homme colère excite des querelles. Et un homme furieux commet beaucoup de péchés. Mon frère en Christ. Ma soeur en Christ. Ne sois pas colère. Alléluia. Éloigne la colère de toi. Alléluia. Éloigne la colère de toi. La haine excite des querelles. Mais l'amour couvre toutes les fautes. Alléluia. Nous avons quelqu'un qui est le président Alassane Ouattara, qui est colère. Nous avons un président qui aime la guerre. Donc, toi, mon frère en Christ, ma soeur en Christ, il faut fléchir les genoux. Il faut prier pour désarmer le cœur du président Alassane Ouattara. Alléluia. Alléluia. Pour ne pas qu'il y ait guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ou les autres pays africains et la Côte d'Ivoire. Notre dévoi est de prier. Il faut prier pour désarmer le cœur du président Alassane Ouattara. Il faut prier pour que les autres pays, tous ceux qui sont fâchés contre la Côte d'Ivoire, soient libérés, qu'ils nous pardonnent. Amen. Parce que c'est lui le président de la République de la Côte d'Ivoire. Si c'est un chef d'État ou bien si c'est le président, moi je ne sais pas, mais je sais que c'est lui qui est le président en exercice en Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes ici là. Si les gens sont fâchés, ils peuvent bombarder. Il ne faut pas bombarder le président Alassane Ouattara. Mais ce sont des innocentes personnes qui vont payer le prix de tout ce qu'il est en train de faire là. Amen. Voilà. Pourquoi passer ? Il est un homme collé, un homme qui aime la guerre. Donc, le sang va couler encore. Il faut tout faire pour libérer le cœur du président Alassane Ouattara de la guerre. Il faut qu'il protège les Ivoiriens. Je me rends compte que le président Alassane ne protège pas les Ivoiriens. Puisque les Ivoiriens sont tués, il ne protège pas les Ivoiriens. Parce que quand on aime, on ne le détruit pas. Alléluia. Il faut prier pour que Dieu libère le cœur du président Alassane Ouattara. C'est un homme de guerre. C'est un homme de colère. Amen. Amen. Il y eut toujours guerre entre Rebois et Zorobois. Alléluia. Jésus-Christ, que le Seigneur libère la Côte d'Ivoire. Qui libère le cœur du président Alassane Ouattara. Qui libère nos autorités. Qui libère leur bouche. Sinon, le Mali là, les Maliens là, ce sont nos frères. Alléluia. Dans le saumon 1 verset, le saumon 120, le verset 7 nous dit quoi. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Il y a des gens qui aiment la guerre. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu fasse que le président Alassane Ouattara aime les Africains. Amen. Il faut que le président apprenne à aimer ceux qui l'ont mis au pouvoir. Ceux, les Ivoiriens. Et puis les autres. Voilà. Il faut aimer. Il faut que le président Alassane Ouattara soit un homme de paix. Un homme de paix. Qui aime son peuple. Parce que ce qu'il est en train de faire là, avec l'embargo sur le Mali là, ça va retomber sur la Côte d'Ivoire. Lui, il est protégé. Pourquoi ? Parce qu'il a des gars de quoi ? La France est derrière lui. Mais et nous ? Et nos enfants ? Et nos petits-enfants ? On fait comment ? Parce que quand les gens vont se fâcher là, ils vont jeter la bombe sur la Côte d'Ivoire. C'est la guerre qui va mourir. Lui, il ne va pas le toucher. C'est un président. C'est un président. Il est gardé. Mais et nous ? La population et le peuple ? Parce que le président Alassane ne pense pas à son peuple. Amen. Il ne pense pas au peuple. Il ne pense pas aux Ivoiriens. Parce que c'est un acte qu'il est en train de poser là. C'est très grave pour la Côte d'Ivoire. C'est très grave pour la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'il y ait la guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que si il y a la guerre, lui va aller dans le village de sa femme en France. Et nous, on fait comment ? Nous, on est à Bidjan. On fait comment ? Que le Seigneur nous bénisse. C'est une humaine. C'est une humaine. Tout ce qui se passe là, c'est une humaine. Alléluia. C'est une humaine. Que le Seigneur Jésus-Christ nous garde. Que le Seigneur nous protège. Que le Seigneur veille sur nous. Que le Seigneur dépose sa gloire sur la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur veille sur la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur protège chacun de nous. Que le Seigneur protège nos enfants, nos petits-enfants. Que la grâce et l'abondance soient sur la Côte d'Ivoire. Sur le Mali et tous les autres pays. Au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante-moyer.